Musique de générique Musique de générique Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil Le bon gros retour de la popito Banana Ah merde Ça rentre plus popito banana Ah d'accord Bah merde Bon je suis dégoûtée Eh ouais Avertissement Données corrompues Alors Vos parents étaient tous les deux militaires de l'Alliance Vous avez passé une enfance itinérante au gré de leur mutation Jamais plus de quelques années à bord Du même vaisseau, de la même station À l'âge de 18 ans vous avez suivi les traces de vos parents en vous engageant dans l'armée Colom Vous êtes née sur Mandoir Une petite colonie située à la frontière de la travée de l'Athique Alors que vous aviez 16 ans Des esclavagistes ont attaqué votre planète d'origine Massacrant votre famille et vos amis Vous avez été sauvée par une patrouille de l'Alliance Et vous vous êtes engagée dans l'armée quelques années plus tard Terrienne Vous êtes une orpheline qui a grandi dans les rues des vastes mégalopoles de la Terre Vous avez fui la délinquance et l'influence néfaste des gangs mafieux En vous engageant dans l'armée à l'âge de 18 ans Confirmez votre profil psychologique Votre carrière militaire n'a jamais été motivée que par un seul impératif Accomplir la mission, on vous dit froide, calculatrice et brutale Ce qui attire la méfiance de vos coéquipiers Mais lorsque l'échec n'est pas permis C'est toujours à vous que l'armée fait appel Au début de votre carrière militaire Vous vous êtes trouvée face à un ennemi disposant d'une écrasante supériorité numérique Vous avez pourtant sauvé vos coéquipiers et vaincu l'ennemi au péril de votre vie Et au mépris des probabilités Votre courage et votre héroïsme vous ont valu les plus hautes distinctions de l'alliance Durant votre service, l'une de vos missions s'est transformée en cauchemar Face à une situation quasi désespérée Vous avez dû résister à des traumatismes physiques et psychologiques Qui auraient brisé le commun des mortels Tandis que vos coéquipiers mourraient les uns après les autres Vous seuls en avez réchappé Hummm Quel profil psychologique allons-nous avoir ? Ouais le jeu qui a décidé de me casser le mongrou jusqu'au bout exactement Rescapé, héros de guerre, impitoyable Donc ça ça va être gentil, ça ça va être méchant Et ça ça va être entre les deux En gros c'est ça quoi Est-ce qu'on joue les gentils ? Est-ce qu'on joue les pourris ? J'ai envie de jouer impitoyable Ou rescapé Impitoyable ou rescapé On adore ce qu'il dit impitoyable Je sais plus ce qu'on avait fait la première fois Poissard de nain Y'a pas poissard C'est quand même dommage Rescapé D'accord Rescapé ça a l'air pas mal Ah deux rescapés Trois rescapés Allez Rescapé Hummm Soldat Ingénieur Alors le soldat Le soldat est un spécialiste du combat Particulièrement efficace en première ligne Il dispose d'une santé accrue Et peut maîtriser tous les types d'armes Il commence avec la capacité de porter une armure médium Et peut se spécialiser dans les armures lourdes Hummm Ça va m'intéresser ça Ingénieur L'ingénieur est un technologue averti A l'aide de son Omnitech holographique Il peut décrypter les systèmes de sécurité Réparer ou améliorer l'équipement Perturber les armes et bouclier ennemis Et soigner ses coéquipiers Et en contrepartie l'ingénieur doit se cantonner au port de l'armure légère Et au maniement du pistolet Hummm Adepte est un spécialiste des pouvoirs biotiques Grâce à ses implants évolutifs Il peut utiliser des pouvoirs biotiques Qui lui permettent de déplacer ou projeter des objets Protéger ses coéquipiers Neutraliser ou détruire ses ennemis L'adepte ne peut porter qu'une armure légère Et ne peut recevoir de formation en armement Que pour les pistolets Front tireur Front tireur conjugue capacité offensive et technologique Pour se spécialiser dans les tactiques d'élimination Ou de neutralisation à longue portée Il sait utiliser l'omnitech Mais maîtrise bien mieux le décryptage et l'attaque Que la guérison Le front tireur C'est manié les fusils de précision et les pistolets Et peut porter une armure médium Hummm Ça va être la bagarre entre le soldat et le front tireur Pour l'instant Sentinelle ça va être un mélange entre l'adepte et l'ingénieur Ça me tente moyen Et le porte-étendard Et le porte-étendard Est un guerrier biotique Qui allie armes et pouvoirs biotiques Pour abattre ses ennemis Et particulièrement dangereux En combat rapproché Le porte-étendard Maîtrise fusil à pompe et pistolet Parce que je spécialise dans les armures médium Hummm Putain j'hésite du coup Eh je le fais au dé Vous savez quoi ? C'est le dé qu'il choisit Est-ce que je dois jouer soldat ? Maybe Est-ce que je dois jouer le front tireur ? Maybe Ok super Euh Est-ce que je dois Choisir le front tireur plutôt que le soldat ? Le dé cassé Maybe Maybe Ah Maybe Eh bah écoutez Je pense qu'on va la jouer à la plouf 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 Une balle de ping-pong à 10 foules Mais comme la reine et le roi ne le veulent pas Ça ne sera pas toi Au bout de 3 1 2 3 Allez hop Soldat Confirmez votre identification faciale Oui c'est comme ça qu'on fait chez nous Alors euh... Présélection Reconstitution de profil terminé Popito Shepard Origine Stellaire Réputation Rescapé Classe Soldat Le gros terrain dégueulasse c'est bonne ambiance dans l'espace Exactement Identification confirmée L'espace Et Shepard C'est une stellaire non ? Elle a passé toute sa vie dans l'espace Ses deux parents étaient dans l'armée Elle a ça dans le sang Elle a vu toute son unité mourir sous ses yeux à accuser Ce genre de choses ça vous poursuit toute une vie Tous les soldats ont leurs cicatrices Shepard est une survivante Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personne ? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personne Je vais prendre ma décision En 2148, des explorateurs découvrirent sur Mars les vestiges d'une ancienne civilisation de spationautes Ces artefacts mystérieux offraient soudainement à l'espèce humaine de nouvelles technologies prodigieuses Une force qui mettait l'espace sointain à sa portée A la base de cette technologie, une force capable de modifier le continuum espace-temps Une force qui a changé à jamais le destin de l'humanité Une force que le reste de la galaxie... J'ai pas le temps de finir, putain ! Une force qui a changé Une force qui a changé Une force qui a changé Relais Arcturus Prime en vue Début de la séquence de transmission Commençons Non, j'ai pas vraiment joué au jeu, si vous voulez me faites pas parler pendant les années, c'est vraiment magique. On a le feu vert, début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1... Propulseur OK, navigation OK, puis thermique interne activé, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal, votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment, donc tu le détestes, c'est bien ça ? Tu parles d'un compliment ? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. De toute façon, Joker, toutes les missions, vous les sentez mal. J'ai un sixième sens, et puis on ne va pas quelque part sans raison. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, Capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, Capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle ? Il est déjà là, Lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing. Tout de suite. Eh, je suis pas ton chiant, bâtard ! Le commandant ? Il n'avait pas l'air content. Il doit y avoir un problème. En même temps, il est toujours comme ça quand il me parle. Tiens donc. Comme c'est étrange. Eh, toi, va te payer un coiffeur. Après, on en reparle. Au moins, l'autre, il est à la classe avec sa petite casquette. Alors, comment je fais pour sortir mon arbre ? Apparemment, comme ça. Putain, mais j'ai quatre flingues ! Oh, la violence ! Ok. J'ai pas assez de flingues sur moi, je crois. Non, je crois qu'il peut parler. Je peux parler aux autres ? C'est comme ça que je fais. Ok. Ok, je cours. C'est comme ça qu'on fait. Ok, bonjour, monsieur. Euh... Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine ? Euh... On dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte Thurien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose ? Attends, je crois que j'ai réussi à la faire moins laître que la dernière fois. Pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission ? Sans parler de Nilus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion Thurien viendrait faire dans un vol d'essai ? Ça ne colle pas. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. Merci. Je dois aller où ? Je crois que j'ai réussi à la faire moins dégueulasse presque que la première fois qu'on y avait joué l'an dernier. J'ai vraiment cette sensation. C'est une mission temporale. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves sur Akuzé. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Vous êtes jeune caporal et vous avez encore une longue carrière devant vous. Ne gâchez pas tout par impatience. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. Elle a pas dit, je dois y aller. Je suis dégoutée. Poussez-vous. Poussez-vous tous ! Commandant Shepard, vous êtes seul ? Tant mieux. Je dois vous parler. Je m'attendais à voir le capitaine. Il arrive. Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons. On dit que c'est un monde magnifique. Je n'y suis jamais allée. Mais vous en avez sûrement entendu parler. C'est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas ? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance était prête à y faire face. Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Anderson ! Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, Chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise. D'origine protéenne. Je croyais que les protéines avaient disparu il y a 50 000 ans. Mais ouais, je croyais grave. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Retour de Sikalfat. Sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéines. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Ah, c'est brou noir. Un illustre peut vous voir à l'oeuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. J'aurais dû m'en douter. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Ça me va. Ok. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des temps. Capitaine, on a un problème. Quel problème, Shepard ? Combien de croKA Vous Narutoicia- changé ? Car, enc��, enclaz de rogeron, Lucas etKenzi. L'annéeіс n'est una vraie ? Disedurant, wollen allez encore. Sesnes et l'antosatouiminers. Unicorn, Av égans, On a un pays européen dans ta course Graвreson. Merci.